... Allez avec nous, Christophe Vojeta, le coach de cette équipe de tableau. Christophe, une belle victoire en face, une grosse équipe, et puis une victoire 12-9 à la maison qui fait certainement du bien, et puis un bel export. Oui, une grosse équipe, je ne sais pas, un gros budget. Une grosse équipe, ils ne l'ont pas trop prouvé aujourd'hui. Je pense que malheureusement, on a souffert de quelques absences, sinon le score aurait dû être plus large. En tous les cas, on est très heureux d'avoir gagné une des grosses écuries comme Chalon de la Fédérale 3, mais je pense qu'on aurait mérité un score un peu plus large. Donc maintenant, vous allez vous déplacer là-bas. Quels sont un peu les objectifs de ce deuxième match ? D'amener 22 joueurs, parce que le voyage est long, et on a pas mal de gens qui travaillent soit le samedi, soit le lundi matin très tôt, donc on a demandé à jouer le samedi soir pour pouvoir amener un maximum de personnes. Après, on a encore un joueur en moins, puisque Brice Roussio a pris son deuxième carton jaune. Déjà qu'on était un peu limite derrière, ça va être compliqué. Et puis après, on va essayer de faire bonne figure à Angoulême, d'être l'équipe, d'être le plus performant possible, mais sans pression particulière. C'est du bonus ? Du bonus, oui, mais on va jouer sérieux. Mais c'est vrai que le match retour paraît comme ça, bien compliqué, et ça va être dur de râner la qualification en huitième de finale. Ça va être compliqué. Merci Roussio. Voilà. Attends, Jean-Marc, fais pas trop de bruit. Alors avec nous, Denis Jeannot. Donc Denis a un président forcément heureux, une belle victoire, rachée dans les dernières minutes. Mais vous allez aller à l'extérieur, avec cette victoire en poche, donc tout est encore joué. Oui, bon, on a trois points d'avance, mais on sait très bien que ça sera dur. Et en plus, on a de la casse, quoi. On a plus de 10, plus de centre. Et aujourd'hui, on va perdre un autre centre, parce qu'il a eu un carton jaune. On a rempli notre contrat à la maison. Maintenant, c'est du bonheur d'aller à Angoulême, c'est tout. C'est du bonheur, c'est une belle saison pour toi, cette année ? C'est une belle saison, quoi. L'objectif était atteint, c'était le podium. On a déjà passé un tour. Et puis, voilà, je ne vais pas dire que tout est perdu, mais ça sera dur. Ce n'est pas une grosse équipe, quand même. Par rapport à des clamors, des chalons, c'est... En termes de budget, c'est une grosse équipe, quand même. Après, comme quoi, le budget ne fait pas tout ? Le budget, c'est trois fois le nôtre. Mais je crois qu'ils sont bien structurés au niveau école. Ils ont deux équipes de moins de 17, une moins de 19, une de moins de 21. Quand ils se déplacent avec l'école de rugby, c'est sans bus. Donc, c'est une équipe qu'il faut qu'ils montent, parce qu'ils sont quand même bien structurés. Il y a beaucoup de monde. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je cache ma vie, après. Alors, avec nous, Mathieu, Pernod, Mathieu, un super match, une belle victoire. Bon, vous allez aller là-bas avec l'avantage des trois points. Néanmoins, ça va être dur. Oui, oui, ça sera très compliqué. Mais ils n'ont pas gagné. On va y aller là-bas avec des ambitions. Aujourd'hui, le score aurait pu être plus favorable pour nous, si on avait marqué sur nos points forts. Notamment en première mi-temps ? Oui, première mi-temps et fin de deuxième mi-temps aussi. Après, on a quelques absences à déplorer, qui sont pour des phases finales qui sont très importantes. Et voilà, je tiens à féliciter le groupe et l'ensemble des joueurs pour notre réaction d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, Tavo a réussi sa saison. Plus que réussi. C'était le maintien au départ. Donc après, là, on arrive à se qualifier. On a passé le 32e de finale. Là, on fait bonne figure en 16e. Et puis, sur un match, qui sait, exactement. C'est le score. Merci Mathieu. Merci. Alors avec nous, Scott Guichard, donc un des acteurs de cette belle victoire de Tavo aujourd'hui, 12-9. Scott, un petit mot sur ce match ? Déjà, je félicite l'équipe, parce qu'on a été très bons. Même avec une équipe remaniée derrière, on a fait un super match. Avec l'absence de Sylvain au pied, qui a pas mal joué, on a su se remettre dans le match devant. Comme toute la saison, on a fait un combat de jeu. Mais tu vois, ce n'était pas des peintres en face ? Une grosse équipe ? Vous faites une belle performance aujourd'hui ? On s'attendait à du combat, de toute façon. Les cadres ont su retrouver, comme Mathieu Pernault, qui a encore envoyé du lourd sur ce match. Félicitations à tout le monde. Félicitations à vous, Scott. Merci. Merci.